Alors nous sommes le samedi 26 septembre 2015, nous sommes de retour à Toulon, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, je m'appelle Catherine de Montfort, je suis auteur-illustratrice de livres pour enfants et je suis aussi écrivain. Alors je me suis resté sur votre stand, il y en a plein, on ne va pas tous les faire, on en fait certains. Vous, vous êtes parmi les chanceuses d'être interviewé, deux livres apparemment, plus un troisième. La première question que je vais vous poser, vous écrivez depuis quand ? La vocation, ça s'est passé comment ? Tout d'abord, je vous remercie beaucoup de m'avoir donné la chance de pouvoir être interviewée, voilà, grâce à vous. J'écris depuis que j'ai 19 ans, j'ai écrit des recueils de poésie, j'ai écrit aussi des pièces de théâtre pour des amis comédiens, deux spectacles qui ont été joués et des romans. Les romans, c'est ma passion, j'aime écrire des histoires pour faire rêver les gens, pour les entraîner dans un autre monde et aussi pour leur faire quitter un petit peu leur vie avec tous leurs tracas. Voilà, mes livres sont dans des pays étrangers aussi. Le premier livre se passe à Golfe-Jouan, Naples, il va aussi jusqu'à Venise. Ce sont donc deux personnages qui se rencontrent par hasard à Cannes, qui vont partir en bateau, qui ne s'entendent pas très bien, un monsieur de 40 ans et une jeune fille de 18 ans. Ils vont arriver jusqu'à Naples en bateau et là-bas, ils vont rencontrer un commerçant espagnol, que cet homme-là, Charles, il fait beaucoup d'affaires avec cet homme-là, donc il est industriel. Et ce commerçant espagnol a une double casquette. Alors, donc, moi je vais reprendre la main aussi parce que j'ai des choses à demander. Alors d'abord, on parle d'un livre, il faudrait peut-être te donner le titre. Oui, il s'appelle Solitude en plein soleil. Voilà, là on va poser des questions aussi. Il est sorti quand ? C'est-à-dire que, d'après ce que j'ai compris, puisqu'on a fait une petite explication avant de commencer, donc il a été écrit un petit peu dans le passé. Remanié ? Remanié plusieurs fois parce que, comme tout auteur qui aime ce qu'il fait, je remanie beaucoup mes histoires parce que je veux que le style soit le mieux possible, que l'intrigue soit la plus intéressante possible, que mon lecteur ait envie d'aller de plus en plus loin dans l'histoire et comme j'aime beaucoup mes personnages. Alors donc après, au final, il est sorti quand exactement ? L'année et le mois ? Solitude en plein soleil est sorti en juin 2014. D'accord, donc c'est pas si vieux que ça. Mais par contre, vous avez commencé il y a pas mal de temps quand même. Oui, parce que j'ai aussi un autre métier. J'ai longtemps été assistante de l'action trilingue et traductrice. J'ai élevé avec mon mari deux enfants. Ce métier m'a beaucoup pris de temps. J'ai aussi toujours écrit en parallèle et maintenant j'ai décidé de me consacrer entièrement à l'écriture, puisque j'ai la chance d'être éditée aux presses du Midi à Toulon et que je suis niçoise. Et je peux ainsi revenir très souvent dans la région. Cette lumière extraordinaire m'inspire beaucoup, de même que tous les gens que j'ai rencontrés ces dernières années. Et donc, on va passer au deuxième. D'abord le titre. Le deuxième s'appelle Les Lumières de Dingle. Il est sorti quand ? Il est sorti à très peu de temps, en juillet 2015. Alors ça parle de quoi ? Les Lumières de Dingle et la Confrérie du Serpent Bleu se passent en Irlande et en Écosse. C'est un jeune homme qui disparaît juste avant ses fiançailles, qui a trouvé un moyen extraordinaire de gagner très vite beaucoup d'argent. Et malheureusement, ça va l'entraîner dans des péripéties auxquelles il n'aurait jamais pensé. Cette histoire se passe à la fin des années Thatcher, quand l'Irlande était encore en proie à beaucoup de chômage, que les jeunes gens bardés de diplômes ne trouvaient plus de travail. Dans cette histoire, j'ai aussi beaucoup voulu parler des légendes celtes bretonnes et irlandaises. J'ai parlé aussi du mage Simus, qui est un personnage à part entière, qui a un rôle à jouer dans cette histoire, avec les forêts d'Irlande que j'ai beaucoup aimées, le Connemara aussi, les Rings of Kerry, où se trouve le village de Dingle. Il y a aussi une grande partie en mer, puisque les marins pêcheurs vont partir en bateau jusque dans les îles d'Aran, Inishmour, pour retrouver le mage, qui tient la clé et le nœud de l'affaire. Alors très succèsement, on va parler également des poésies que vous avez faites, il y a quelques ans. Voilà, donc j'ai écrit trois recueils de poésies. J'ai commencé quand j'avais 19 ans. Ça s'est fait, j'ai écrit 20 poésies dans toute l'après-midi. Je ne sais pas pourquoi ni comment, ça m'est venu comme ça. Je les ai beaucoup travaillées, retravaillées, pour que les rythmes et le rythme soient bons. Et ça a donné trois recueils de poésies qui ne sont pas édités. On a un petit livre là, j'aimerais qu'on en parle, puisque c'est complémentaire des deux gros dont on a parlé. C'est quoi exactement ? Ensuite, j'ai fait deux livres pour enfants que j'ai écrits et illustrés. Le tome 1 qui s'appelle Le roi Gustave et Géraldine sauve le dragon. Le tome 2 qui s'appelle Le roi Gustave et Géraldine poursuivre la skate grenouille. C'est celui que j'ai devant moi. C'est celui que vous avez devant vous. J'ai fait les illustrations qui ont, je dois le dire, avec, j'espère, modestie, beaucoup plus. La fée et la grenouille s'expriment en vert. Ce sont pour les 5, 6, 7 ans. J'ai travaillé avec des CP, CE2, des directeurs d'école, le conservatoire de la ville où j'habitais. Et c'est un grand plaisir de pouvoir peindre et écrire pour les enfants.